L'équipe, salut à tous, la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17h sur Canal+, Montpellier-Paris-Saint-Germain, en direct de la Mousson, match comptant pour la 7ème journée de Ligue 1. Avant les stats et avant mon promo, je voudrais présenter toutes mes condoléances, encore une fois, à la famille de Loulou-Nicolas, cette personne qui nous a quitté il y a quelques mois. Alors on peut en penser ce qu'on veut de cet homme, de Loulou-Nicolas. Moi personnellement, une qualité que je lui trouvais à cet homme, c'est sa franchise, c'est son côté grande gueule. Quand il avait quelque chose à dire devant les médias ou devant n'importe qui d'autre, il le disait clairement et il le disait honnêtement. Et ça je trouve que ça manque dans ce milieu sportif. Donc voilà, un grand homme, un grand président qui aimait son club, qui aimait ses joueurs, une personne respectueuse et une personne respectable. Donc voilà, concernant les statistiques sur les dix dernières rencontres entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, cinq victoires parisiennes, trois matchs nuls, deux victoires Montpellier-Rennes. La dernière victoire récente de Montpellier contre le Paris Saint-Germain, c'était Talamosson, l'an passé, sous le score de 3-0. Montpellier, à l'heure actuelle, douzième du championnat, donc ils sont dans le ventre mou, entre guillemets, du championnat. Sept points, en six journées, c'est deux victoires, un match nul, trois défaites, quatre buts marqués et cinq buts encaissés. Donc, je vois clairement, sans aucun doute, le Paris Saint-Germain s'imposer contre Montpellier et je pars sur une base de 4-0. Voilà, je vois un petit 4-0. Montpellier, comme je viens de le dire, n'ont inscrit que quatre buts en six journées. Voilà, nous, on a inscrit 21, voilà, après, voilà, c'est pas le même effectif, c'est pas la même attaque. Donc, voilà, je vois mal Montpellier venir nous causer des problèmes offensivement. Donc, voilà l'équipe, 4-0, un petit doublé de Cavani, un but de Neymar et un but d'Mbappé. Et j'espère, car on a un match important la semaine prochaine, dans une semaine, un match très important, un match de Champions League contre le Bayern Munich. Donc, voilà, contre Montpellier, même si ça reste un match important, comme c'est le début de saison, tous les points sont importants. Mais j'espère quand même qu'Emery va faire tourner l'effectif. Il y a quelques joueurs cadres que Unai Emery pourrait laisser au repos ou faire sortir en seconde période. Donc, j'aimerais, moi, en tout cas, dans la composition de samedi, un 4-3-3, voilà, revenir au 4-3-3. Et pourquoi pas, mettre un Loceuso à la place d'un Rabiot, mettre un Berchiche à la place de Kurzawa, mettre Kipembe à la place de Silva, voilà, mettre Thomas Meunier à la place d'Alves, mettre un Draxler en attaque. Pourquoi pas le faire entrer en seconde période à la place d'Aim Mbappé ou à la place d'un Neymar, voilà, pour que les joueurs soient au top contre le Bayern. Voilà l'équipe, donc, mon petit prono 4-0. Et maintenant, des petites statistiques, excusez-moi, voilà, petites statistiques que j'ai trouvées sur le net après la rencontre contre l'OL. Donc, le Paris Saint-Germain reste invaincu au Parc des Princes depuis 27 matchs de Ligue 1. C'est 21 succès, 6 matchs nuls. Et la dernière défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, c'était le 20 mars 2016 contre l'AS Monaco sous le score de 0 à 2. Donc, voilà l'équipe, aussi, quelque chose que je voulais éclaircir sur l'affaire Kurzawa. Voilà, donc, moi, personnellement, je n'ai pas vu cette vidéo où Kurzawa aurait manqué de respect, se serait moqué de Didier Deschamps. J'ai envie de dire, le seul qui peut décider d'une sanction, c'est Didier Deschamps. C'est lui le sélectionneur, c'est lui l'entraîneur de l'équipe de France. Voilà, la vidéo le concerne. Donc, à lui de prendre la bonne mesure. Mais en tout cas, moi, mon avis personnel, voilà, pour moins que ça, pour moins que ça, Karim Benzema a été sanctionné. Il l'est encore jusqu'à aujourd'hui. Didier Deschamps n'a toujours pas fait appel à Karim Benzema, malgré qu'il a été blanchi de l'affaire de la sextape. Donc, voilà, pourquoi Kurzawa, lui, échapperait à une sanction. Donc, pour moi, Kurzawa doit être sanctionné en équipe de France, mais pas avec le Paris Saint-Germain. Parce que, voilà, cette affaire, cette affaire de vidéo, ce buzz concerne Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Donc, voilà, après un petit message, voilà, que je vais faire passer à Kurzawa. Avant de faire le buzz, voilà, sur Internet, avec des vidéos qui ne servent à rien du tout, tu ferais mieux de faire le buzz, et dans le bon sens, sur le rectangle vert. Car depuis le début de la saison, aussi bien tu fais le buzz sur Internet à raconter que des conneries, tu fais le buzz aussi sur le terrain, mais toujours dans les flops. Voilà, à chaque fois que ton nom est sorti, à chaque fois du match, c'est pour te mettre dans le flop. Donc, concentre-toi sur ton travail, hein, fais, comment dire, pratique, pratique ce football, car t'es quelqu'un qui a des capacités, hein, t'es quelqu'un qui a de la technicité. Donc, concentre-toi, mets-toi à 100% dans le rectangle vert, et après, fais ta vie. Sur ce, l'équipe, bonne soirée à vous, et on se retrouvera samedi pour le débrief. Ciao, l'équipe !